Salut, c'est Patrick de Doux et aujourd'hui, je vais te parler de bénéfices. Enfin, si ta société fait du bénéfice et que tu viens de clôturer ton bilan, tu vas te dire au fait, mais j'en fais quoi de bons bénéfices ? Ouais, j'en fais quoi ? Eh bien, tu peux tout le prendre sous forme de dividendes. Tu peux aussi le laisser dans réserve ou en report à nouveau. Et tu veux savoir les avantages, les inconvénients ? Et ce que je te propose, c'est de le regarder justement à travers cette vidéo. On fait quoi du bénéfice ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on va voir à travers un sommaire, c'est quoi le bénéfice ? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on affecte le résultat ? L'intérêt d'avoir des dividendes, les stratégies à suivre et on terminera par la holding. Le tout saupoudré avec des exemples chiffrés pour te permettre de mieux comprendre. Et on commence tout de suite par la première partie, c'est quoi un bénéfice ? Eh bien, le bénéfice qu'on appelle aussi résultat net, c'est la différence entre d'une part, d'un côté les produits, on va retrouver ton chiffre d'affaires, des subventions d'exploitation, ou des subventions d'équipement par exemple. Et puis de l'autre côté, toutes les charges. Alors les charges, c'est monumental. Tu vas retrouver tes achats de matières premières, tes coûts de sous-traitance, ce qu'on appelle les achats sur coût direct. On va retrouver aussi les charges externes ou les services extérieurs, ton loyer, tes assurances, ton électricité, ton eau, plein d'autres choses effectivement qui concourent non pas à la réalisation directement de ton chiffre d'affaires, mais au fonctionnement de ton entreprise. Et puis tu vas retrouver tes charges de personnel. On va retrouver aussi les cotisations foncières des entreprises. Tu vas retrouver des charges financières comme tes intérêts d'emprunt, pas les remboursements d'emprunt, mais uniquement que les charges financières liées justement aux frais financiers. Tu vas retrouver aussi des charges exceptionnelles comme des amendes par exemple. Et tout ça, ça fera effectivement le montant des charges. Et quand tu feras la différence entre d'un côté tes produits et de l'autre tes charges, eh bien tu auras le bénéfice. Eh bien ce bénéfice qui est calculé net après impôt sur les sociétés, eh bien c'est justement ça qu'il va falloir effectivement se poser comme question. J'en fais quoi ? Bon, de façon très concrète, ça se trouve où ? Eh bien ça se trouve au passif du bilan. Tu vas le retrouver effectivement avec cette flèche verte. Voilà, résultat d'exercice 128 526. Voilà très exactement ce que tu retrouves. Mais attention, ton bénéfice, ce n'est pas ta trésorerie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il peut y avoir un égard entre le moment où tu vas facturer et le moment où tu vas récupérer cet argent. On suppose que tu clôtures au 31 12 2023, t'envoies le 31 décembre une facture de 100 000 euros. Si le client n'a pas réglé le 31 décembre, eh bien tu as d'emblée effectivement un écart. Tu vas le voir puisque d'un côté, tu as ton chiffre d'affaires de 100 000, mais de l'autre côté, tu n'as pas le recouvrement de ta créance. Moralité, l'histoire, tu as déjà 100 000 euros d'écart. Ça peut être aussi le cas du stock. Ça peut être aussi des investissements. Je vais te faire un exemple pour bien comprendre le tout. On suppose que tu achètes un véhicule le 1er janvier 2023. Tu clôtures ton bilan au 31 12 2023. Tu as décidé effectivement avec ces 100 000 euros, eh bien tout simplement, d'investissement de l'amortir sur 5 ans. Parce que je le rappelle, tu ne peux pas passer en charge les 100 000 euros. Tu es obligé effectivement de l'amortir. Donc sur 100 000 euros, tu divises par 5. Ça te fera un impact de 20 000 euros sur ton bénéfice. Voilà, tout simplement par l'intermédiaire des soldes, des dotations d'amortissement. Mais au niveau de ta trésorerie, et on suppose que tu n'as pas fait ton emprunt, eh bien tu auras 100 000 euros de moins directement sur ta trésorerie. Bon, petit aparté, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais sache effectivement, c'était pour te faire comprendre qu'il y a toujours une différence entre d'une part ton bénéfice et d'autre part ta trésorerie. Bon, maintenant on va parler d'affectation du résultat. Et plus spécialement, lorsque tu as des associés ou que tu es tout seul d'ailleurs, eh bien il faut se réunir au moins une fois par an. Voilà, c'est un minimum. Et le fait de tenir, de se réunir, ça s'appelle une assemblée. Voilà, et cette assemblée qui doit être au minimum une fois par an, minimum, ça s'appelle une assemblée générale d'approbation des comptes. Voilà très exactement lorsque tu as des associés ce qu'il faut faire. Et donc tu dois d'abord les convoquer, si notamment tu es le gérant ou si tu es le président. Et tu dois toi-même faire l'effort de la rédaction d'un rapport qu'on appelle la présentation des comptes et des résolutions. C'est toi en tant que président ou gérant qui va dire au fait, j'aimerais bien effectivement que le résultat s'affecte de telle ou telle façon. Voilà très exactement. Et donc tu as un délai entre le moment du bilan et le moment de la date assemblée. On suppose effectivement que c'est six mois. Et bien tu auras jusqu'au 30 juin 2024 si tu as clôturé tes comptes au 31-12-2023. Et ensuite tu auras un mois supplémentaire pour déposer ces comptes auprès du guichet unique pour qu'ils puissent être donnés au crédit tribunal de commerce dans le cadre effectivement d'une connaissance du compte de résultat. Alors au cours de cette assemblée, qu'est-ce qui va se passer ? Si tu as plusieurs associés, ils vont statuer sur la résolution qui a été préalablement rédigée par toi, d'accord, comme je l'avais expliqué. Et cette affectation ne peut être comptabilisée qu'après décision de l'Assemblée. C'est pour ça qu'au moment où tu clôtures tes comptes, le nouveau bénéfice qui apparaît par exemple au 31-12-2023 est marqué dans un compte de résultat. Et c'est juste après qu'on va pouvoir comptabiliser cette affectation dans les différents postes, que ce soit dividende ou que ce soit justement au niveau de la réserve ou du report à nouveau. Et donc l'affectation du résultat, c'est quoi ? C'est ce qu'on peut distribuer. Et qu'est-ce que tu peux distribuer ? Est-ce que tu peux distribuer simplement que bénéfice ? Eh bien non, parce que tout simplement, tu peux bien évidemment distribuer les 128 526, mais tu peux aussi avoir le report à nouveau de 47 165 euros. C'est ça très exactement ce qu'on va devoir décider au moment de l'Assemblée. Alors juste un petit détail, si ta réserve, la réserve légale atteint 10%, tu vois, 150 par rapport au montant du capital social, voilà, donc là on est peinard, on n'a plus besoin effectivement de constituer cette réserve légale. Mais si tu avais un montant de réserve légale qui était inférieur au 10% du montant de ton capital social, tu serais obligé d'affecter au moins 5% de ton bénéfice à concurrence des 10% du montant du capital social. Alors, est-ce que maintenant, il est intéressant de distribuer des dividendes ? Eh bien oui, sans doute d'ailleurs, et d'ailleurs juste un petit détail comme un autre, en cas d'emprunt notamment, ton banquier peut t'interdire de distribuer des dividendes. Je le rappelle comme ça et c'est un truc qui est super important. Donc pense effectivement que tu n'es pas le seul à décider de ce genre de choses. Petit point par contre, sache effectivement que tu peux distribuer des dividendes plusieurs fois dans l'année. Tu n'es pas obligé de le faire au moment de l'Assemblée générale d'approbation des comptes. Tu peux le faire au moment de l'Assemblée générale d'approbation des comptes, mais tu peux trois mois après décider de le faire. Attention quand même aux dates, tu ne peux pas dépasser certains seuils, comme le 30 septembre si tu clôtures au 31-12. Il y a un petit problème après, on va dire, philosophique, que l'administration fiscale n'aime pas nécessairement. Alors aussi un rappel très important, les dividendes qui sont donnés après l'impôt sur les sociétés et donc de façon très concrète, distribuer des dividendes n'a jamais diminué le montant de ton impôt sur les sociétés. Donc pense bien à ce genre de choses. La distribution de dividendes n'amène jamais une diminution de ton impôt sur les sociétés. C'est hyper important. Donc c'est pour ça que lorsque tu décides notamment de te donner des salaires ou des primes, eh bien oui, ça va augmenter tes charges sociales. Oui, ça va augmenter ta retraite, tes assurances maladies, des amies et journalières. Et ça se donne toujours avant l'arrêté du bilan et ça va diminuer ton IS. Par contre, tes dividendes, ça ne donne que du cash. Ils se donnent toujours après avoir payé l'impôt sur les sociétés. Donc pense bien à ça. Et tant, tant, quand tu vas te poser effectivement cette question en disant tiens, je veux des dividendes, tu devras réfléchir. Est-ce que tu choisis la flat tax qui est le mode de principe aujourd'hui de la taxation des dividendes en France ou est-ce que tu choisis ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu progressif ? C'est-à-dire que tu devras payer effectivement de la SASG à 17,2% et ensuite effectivement être rentré le tout dans un barème progressif au niveau de l'impôt sur revenu avec un abattement de 40%, ce qui fera que ce sera taxé à hauteur de 60%. On regarde ça tout de suite en image. Alors, avec les flat tax, si tu as 100 euros bruts qui arrivent, tu en as 30 à qui tu vas pouvoir dire adieu puisque ta société va les maintenir, va les retenir un petit peu comme un impôt à la source, va les donner directement auprès de tes euros publics et te versera les 70 euros. Et dans ces cas-là, tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit. Dans ta déclaration d'impôt sur revenu, il faudra juste effectivement les rattraper, mais ça n'a aucune incidence. Définitivement, tu n'auras plus rien à payer avec les 30 euros puisque ces 30 euros correspondent à la fois à la SASG de 17,2% et de 12,8% qui est une sorte de taux arbitraire de l'impôt sur le revenu, mais qui te débarrasse de toute autre dépense. Par contre, si tu choisis avec les dividendes des SASG, sur les 100 euros, qu'est-ce qui va se passer ? Tu en toucheras 83, j'ai simplifié, 17 euros de SASG, mais par contre, il faut bien tenir compte, tu as 60 euros qui seront imposables. Pourquoi 60 ? Parce que c'est 100 euros, moins 40% d'abattement, c'est 60 euros. Il faudra que tu les mettes dans ta déclaration d'impôt sur le revenu de fin d'année et tu devras effectivement payer. Alors, si tu t'es gouré en fin d'année, je te rassure tout de suite, dans ta déclaration d'impôt sur le revenu sur impôts.gouv.fr, tu peux faire des rectifications et passer de l'un à l'autre. C'est super cool. Alors, un petit peu, effectivement, de stratégie maintenant. La première, déjà, ne prend que ce dont tu as besoin. Au niveau des dividendes, ça ne sert à rien si tu n'as pas besoin d'argent de le sortir. Pourquoi ? Parce que tu as cramé, effectivement, de l'argent au passage avec ces 30%. C'est d'autant plus ridicule si demain, tu es obligé de remettre de l'argent dans ta société. Et donc, voilà ce qu'il faut faire. Laisse l'argent dans la société pour gérer la trésorerie, son patrimoine. Voilà, c'est aussi simple que ça, sauf si, bien évidemment, tu as des besoins. Deuxièmement, si, du coup, tu n'as pas besoin de prendre des dividendes, tu vas mettre cet argent en report à nouveau ou en réserve. Alors, bon, franchement, c'est le même combat. Réserve et report à nouveau, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien de spécial. Et donc, notamment, si tu laisses cet argent, ton bénéfice, et bien du coup, c'est juste génial si tu veux augmenter ton patrimoine, si tu veux créer notamment une société holding ou t'en servir, effectivement, pour avoir ensuite une société immobilière et acheter de l'immobilier. C'est pour ça que je passe sur le montage d'une société holding. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la holding, ça te permet, effectivement, de détenir à la fois ta propre société d'exploitation, voire effectivement plusieurs, si tu es un vrai businessman ou businesswoman, de façon très concrète, il y a la possibilité. Et notamment, tu peux avoir la fameuse société civile immobilière, ce qui va te permettre d'acheter de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que tout simplement, avec cette étape, par exemple, tu détiens une SAS, ta deuxième étape, tu crées une société holding ou d'ailleurs, au passage, tu peux peut-être racheter tes titres. Il y a un coût fiscal à faire, on en a fait une vidéo au-dessus. Etat holding détiendra une SAS. Et cette SAS, effectivement, pourrait être doublée en ayant une petite sœur qu'on appelle une société civile immobilière. Et grâce à cela, effectivement, la société va pouvoir ensuite permettre à la SAS qui avait de l'argent de le remonter directement dans un format de holding et redescendre cet argent gratuitement dans la société civile immobilière. Alors, juste un petit passage, au final, avec ce système, on bénéficie d'ici dans ce qu'on appelle le régime société mère et fille. Ça veut dire, effectivement, que si on vient remonter 100 000 euros, par exemple, on payera 750 euros au niveau de la holding. Et en redescendant cet argent dans la société civile immobilière, c'est 99 250, c'est-à-dire la différence entre 100 000 et 750 euros restera dans la société civile immobilière gratuitement. Par contre, tu peux avoir aussi des solutions beaucoup plus simples, effectivement. C'est d'avoir ta propre SAS et de changer un petit peu tes statuts en disant, justement, que dans ces statuts de SAS, eh bien, tu gères de l'immobilier. Et là, tu vas pouvoir, effectivement, mettre en place une société civile immobilière. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser directement en commentaire. Et d'ici là, je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite chez Dougs. Bye bye. – Sous-titrage FR 2021